bonjour et bienvenue à le school alors nous sommes toujours avec le niveau du deuxième année collège cette fois ci on va travailler sur la production de l'oral c'est à dire je m'exprime j'essaie vraiment de communiquer les gens via ce titre là qui est la négociation c'est à dire négocier on essaie vraiment discuter un là et vient le projet d'élaboration d'un journal scolaire alors le journal scolaire sur ce qu'on parle vraiment de la une la première page vraiment du journal d'accord alors je passe directement toujours au sommaire on a un support d'accord c'est un peu dire c'est un dessin compréhension mémorisation entraînement et évaluation alors c'est alors là ici on a bien sûr un qui parle on a bien sûr ce sont des élèves une qui parle vraiment à ses camarades et si on s'asseyait pardon pour en débattre c'est à dire débattre c'est de discuter on s'asseyait c'est à dire s'assoir le verbe s'assoir à l'imparfait et si on s'asseyait s'asseyait s'il vous plaît pour si vous voulez pour en débattre c'est à dire pour bien sûr qu'il y aura pour qu'il y ait si vous voulez un discussion entre bien sûr les élèves d'accord c'est un support alors je passe à la c'est la compréhension alors votre classe de français prévoit l'élaboration c'est-à-dire les programmes l'élaboration d'un journal scolaire vous ont négocié la forme la vocation et les contenus alors on a trois on peut dire les tâches des tâches qu'on appelle des tâches comment on peut bien sûr travailler sur l'élaboration de ce journal qui est scolaire d'accord alors qu'est ce que je dois faire alors je lis le sujet je dégage la tâche à effectuer qu'est ce que je dois faire alors je vais donner un exemple vraiment d'un journal scolaire puisqu'il s'agit par exemple d'une semaine de l'environnement c'est une question de sensibilisation alors objet de la négociation la forme la première des choses que je travaille avec c'est la forme c'est quoi la forme de ce journal la forme le faut le format du papier alors comment elle est le format comment elle est on peut dire c'est pas c'est à dire si tu veux bien sûr il y a carré pour le nombre de pages combien de pages est ce que c'est cinq six sept pages la version est ce que je vais publier le journal sur le plan d'un journal scolaire numérique c'est à dire sur internet ou bien en papier d'accord en papier pour distribuer bien sûr aux gens de collèges ou bien soit l'administration soit les collègues ou bien des camarades alors si c'est ce qu'on appelle je dois travailler sur la forme la forme comment elle après la vocation soit une vocation qui est généraliste ou bien thématique par exemple si je travaille d'une manière générale sur un thème par exemple on peut travailler sur l'environnement on peut travailler par exemple les premières inscriptions au collège on peut travailler sur par exemple le vandalisme c'est à dire les gens qui font des bêtises au collège on peut pas on peut par exemple parler du programme pourquoi pas comment elle est on peut parler des activités par exemple au collège des activités sur le plan par exemple c'est pas de sensibilisation si je parle par exemple de l'environnement ça peut être vraiment un thème qu'on peut discuter dans un jour là c'est ce que je vais proposer bien sûr dans la tâche qu'on va effectuer pour l'élaboration des projets je sélectionne les ressources à mobiliser pour effectuer la tâche demandée alors je me focalise sur la forme la vocation et les contenus pour les contenus j'ai pas bien s'expliquer que veut dire un contenu des rubriques que veut dire des rubriques c'est à dire je vais travailler par exemple je sais pas alors la première rubrique par exemple la première rubrique ça peut être par exemple une rubrique ce qu'on appelle au collège par exemple d'accord alors au collège pour oui il y en a un récit alors au collège deuxième rubrique ça peut concerne par exemple ce qu'on appelle scolarité si vous voulez on peut parler sur l'école en général dans cette rubrique on peut par exemple mettre une rubrique ce qu'on appelle société on discute par exemple des thèmes qui se rapportent à la société c'est ce qu'on appelle des rubriques d'accord par exemple chaque page il y a ce qu'on appelle la rubrique on peut par exemple mettre la rubrique du sport au collège par exemple sport c'est une rubrique d'accord ou bien des filles diverses que vous voulez des articles alors les articles par exemple je dois mettre les titres dans la une d'accord les titres de gros titres ou bien bien des sous titres ou bien des surtitres dans la une par exemple des images c'est ce qu'on appelle les images c'est ce qu'on appelle en français les illustrations par exemple si je mets par exemple un titre sur le collège je peux par exemple mettre une photo d'un collège collège par exemple le nom de ce collège et la scolarité je peux mettre par exemple des élèves qui se dirigent vers leur collège bien leurs écoles bien leurs établissements si vous voulez en marchant par exemple la société ça peut être une image par exemple des femmes des jeunes filles et ainsi de suite le sport on peut par exemple choisir un joueur comme exemple ronaldom ici ainsi de suite comme illustration du sport d'accord ce qu'on appelle des images des images illustratives c'est ce qu'on appelle des illustrations bien des images mémorisez bien ce mot illustration on passe à une étape ici si vous voulez pour vraiment élaborer cet exemple-là concernant la négociation d'un projet alors qu'est ce qu'il faut faire alors pour mémoriser d'accord pour la mémorisation pour négocier un projet je dois mobiliser les ressources suivantes c'est à dire je dois travailler sur cela alors on a la fente d'abord la vocation et on a le contenu alors dans ces tâches là on a bien sûr des ressources qu'on appelle des ressources aussi la structure de la une par exemple la une comment doit être la structure c'est-à-dire le schéma comment elle est le cadre va si vous voulez ça peut être bon dos manchette des oreilles la tribune et ainsi de suite c'est la même chose ici une lexique composante là on a des titres avec vraiment cette structure comment elle est par exemple je commence par le bandeau je termine par le cheval bien rez-de-chaussée d'accord et après les composantes par exemple on a déjà j'ai parlé de ça alors exactement les composantes on trouve la comment dirais-je le bandeau on trouve également après la manchette c'est ce qu'on va expliquer pour après le lexique relatif à la une c'est à dire tout le vocabulaire lorsque je dis par exemple édito c'est un mot relatif à la une c'est à dire le journal lorsqu'on dit bandeau la même chose la manchette et ainsi de suite ce sont des mots qui se rapportent bien sûr aux articles ou bien qu'ils se rapportent à la une d'un journal c'est ce qu'on appelle les savoirs ok les savoirs ce sont des ressources mais savoir faire qu'est ce que je dois faire bien sûr dans un journal utiliser les expressions appropriées pour exprimer un choix alors par exemple j'ai choisi ceci nous avons déjà vu ça comme leçon de langue justifier mon choix pourquoi j'ai choisi par exemple le sport c'est pour cette raison là intervenir d'une manière pertinente c'est à dire alors écoutez bien lorsqu'on fait un projet on doit choisir quelque chose qui est exact par exemple si je parle de collège je parle vraiment de collège je ne parle pas de l'université ou bien de la faculté ou bien du lycée je parle vraiment du collège c'est à dire choisir quelque chose qui est convenable qui est pertinent intervenir quand on me permet de prendre la parole par exemple si je suis dans un groupe alors je peux lever par exemple mes doigts comme ça ou bien ma main soit la gosse soit la droite bien sûr pour intervenir c'est à dire pour parler lorsqu'il y a une discussion ou bien ce qu'on appelle un débat il y a bien sûr des camarades qui qui sont autour de moi ou bien qui font une table ronde alors ils discutent alors qu'est ce que je dois faire je ne dois pas parler comme ça oui je parle comme ça non il faut par exemple lever la main respecter bien sûr les paroles des autres c'est une question de savoir comment organiser le débat écoutez attentivement mes camarades c'est à dire lorsque je suis dans un projet j'essaie vraiment de négocier le projet d'un journal scolaire alors j'écoute, on écoute, on écoute si j'ai des remarques je fais de cette remarque si j'ai par exemple des propositions je parle en respectant l'autre alors c'est ce qu'on appelle bien sûr c'est le protocole si vous voulez c'est une question des protocoles de débat bien d'intervention bien de négociation négocier c'est à dire je parle avec l'autre pour arriver à un certain point pour que tout le monde bien sûr soit d'accord sur quelque chose alors c'est ce qu'on appelle le savoir faire qu'est ce que je devais faire lorsque je négocie un projet savoir être, avoir une attitude objective vis-à-vis des propositions de mes camarades si par exemple un camarade parle il essaie vraiment de proposer un certain projet un certain titre dans un journal scolaire ou bien ce que vous voulez à la une et ainsi de suite alors je dois écouter comme on a déjà dit on a parlé ça attentivement et après bien sûr je ne vais pas bien sûr comme ça l'interrompre comme ça on ne va pas interrompre quelqu'un alors il faut respecter bien sûr il faut avoir une attitude c'est à dire ma façon de se comporter de voilà de me conduire si vous voulez alors si il y a une proposition on ne dit pas non non on ne fait pas ça on ne dit pas ça alors il faut savoir comment rester être poli la politesse c'est ce que vous voulez j'aimerais bien intervenir vraiment ou bien je tiens à vous remercier par exemple de ce que vous avez fait il faut introduire bien sûr des mots de politesse être gentil, être poli ma façon de parler doit être bien sûr quelqu'un qui est poli qui est très bien sympathique qui a vraiment la bonne parole qui a une façon de parler une façon de parler c'est à dire il faut bien sûr savoir comment parler aux gens et respecter l'autre si on a par exemple une discussion ou bien un certain débat ou bien comme on a dit une certaine négociation je négocie c'est à dire je dois respecter les gens c'est pas la peine bien sûr de me balader ou bien je vois quelque chose vraiment de bêtise ou bien non il faut bien sûr respecter l'autre et bien sûr savoir comment intervenir alors je passe ici alors je réfléchis avec l'entraînement on réfléchit j'ordonne mes idées ce que je vais faire je fais attention aux ressources à mobiliser nous avons parlé vraiment de savoir savoir faire, savoir être je négociais la conception des projets avec mes camarades c'est à dire le contenu qu'est-ce qu'on doit faire comment on organise les choses je fais des propositions et je les justifie alors je dis par exemple comment je dois faire bien sûr la une bien le journal intime ou le journal des scolaires je vais avoir un cahier des charges de notre journal scolaire en me servant des propositions retenues un cahier des charges c'est à dire voilà combien ça coûte ceci combien ça coûte cela par exemple comment on peut par exemple imprimer les images imprimer le journal qui va s'en charger est-ce que c'est le collège le directeur est-ce que l'administration est-ce que c'est nous-mêmes ça peut être ce qu'on appelle des cahiers de charges on va voir tout ça pour après alors je vais vous donner un exemple au niveau d'un projet comment je dois organiser bien sûr mes idées je vais vous donner un exemple ici d'accord alors voilà j'utilise bien sûr mon feutre alors je commence par ce que nous avons déjà vu la tâche à réaliser la première des choses je vais mettre le mot forme la forme du journal comment il va être bien sûr la première des choses alors le journal il va être bien sûr comment est-ce que c'est numérique ou bien en papier on choisit journal en papier la première des choses journal en papier deuxièmement on discute le nombre des pages alors nombre de pages on va mettre par exemple cinq pages ce sont des propositions d'accord alors pour le nom du journal par exemple nom du journal je peux par exemple mettre je me rapporte toujours à l'environnement alors qu'est-ce qu'on peut mettre au niveau du nom du journal puisque vraiment il s'agit je ne sais pas une semaine de l'environnement dans mon collège on peut par exemple publier un journal qui est en relation avec l'environnement on peut choisir si vous voulez monde si vous voulez monde vert le journal s'appelle monde vert par exemple d'accord au niveau de la France pour le prix on peut mettre le prix si vous voulez si vous voulez le prix ça peut être symboliquement ces trois d'Iram d'accord au niveau de la forme maintenant on passe aux composantes qu'elles sont les composantes par exemple de la une de mon journal scolaire alors composantes on va mettre composantes qu'elles sont les composantes on peut commencer par le bandeau bien sûr le bandeau c'est les coordonnées du journal la manchette le gros titre alors on peut trouver la manchette bien sûr comme on peut trouver généralement le ventre d'accord on peut trouver si vous voulez en dernier lieu je me limite uniquement à ces éléments là le rez-de-chaussée ce sont des composantes que je vais uniquement proposer à mes camarades d'accord pour la vocation en général qu'est-ce qu'on peut dire pour la vocation alors vocation la vocation ça peut être vraiment la visée si vous voulez alors on peut dire que le journal la vocation c'est quoi le journal qui scolaire s'intéresse nous avons déjà parlé de ça s'intéresse à l'environnement voilà pour ce qu'on appelle également le contenu pour le contenu qu'est-ce qu'on trouve là-dedans alors on va trouver les éléments suivants on va trouver alors la première des choses qu'est-ce qu'on a dit avant dans le contenu bien sûr il y a 5 pages je rappelle 5 pages le premier contenu ça peut être sûr en général si vous voulez le danger par exemple le danger du puisqu'on parle de l'environnement on peut mettre le danger par exemple du changement climatique le danger de l'environnement de l'environnement de l'environnement de l'environnement par exemple on peut mettre comme deuxième rubrique ou bien dans le deuxième titre si vous voulez on peut mettre les incendies à travers le monde d'accord si on parle par exemple de l'été on peut parler vraiment des incendies alors comme autre contenu on peut par exemple mettre comme contenu du journée organisée je parle d'autres collèges par exemple alors du journée organisée au collège je peux choisir des collèges sur le plan national si vous voulez et on peut mettre par exemple comme autre rubrique contenu société je parle des sujets de société je peux continuer avec deux autres contenus avec par exemple je parle de l'art on parle de l'art et culture par exemple d'accord alors on a ici culture d'accord c'est culture et en dernier l'effet divers dans l'effet divers on peut travailler sur la culture internationale on peut par exemple on trouve des événements ou bien des incidents à travers le monde entier on peut consacrer une page à ce qu'on appelle des défis divers à travers le monde voilà alors la forme elle est là les composantes la vocation et le contenu elle est là bien sûr pour l'organisation la tâche que je vais accomplir dans mon projet concernant l'éloignation d'un journal scolaire et j'ai choisi bien sûr ici la semaine de l'environnement là je dois publier un journal qui est intitulé qui est bien son nom monde vert vraiment ça peut être vraiment un exemple d'un journal scolaire c'est un exemple voilà alors vous notez j'espère bien que vous avez compris vraiment cet entraînement pour bien sûr réaliser mon projet qui se rapporte à l'élaboration d'un journal scolaire voilà elle est là c'est un exemple c'est une tâche que je dois réaliser bien sûr à long terme voilà je passe à autre chose bien sûr uniquement l'évaluation elle ne reste une partie de l'évaluation négocier la forme c'est ce qu'on a fait la vocation et les contenus sélectionner les ressources nous avons parlé bien sûr des ressources des ressources bien sûr à savoir les composantes nous avons parlé des composantes à savoir la structure comment elle est nous avons fait la structure également les rubriques nous avons choisi les rubriques nous avons choisi un contenu alors ce sont des propositions est-ce que j'ai choisi des propositions adéquates bien sûr qui se rapportent au collège également à l'environnement puisqu'il s'agit vraiment par exemple de la semaine de l'environnement en général voilà c'est le maximum de conseils dans cette séance j'espère bien que vous avez compris mémoisez bien il faut savoir comment organiser mon projet avec ma tâche que je dois réaliser avec mes camarades je propose je donne un exemple vraiment de la forme de la vocation également des contenus et des composantes concernant l'élaboration de mon projet pour mon journal bien sûr scolaire voilà merci de votre attention et à la prochaine